Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler de tracker de gps et on va voir ensemble comment se comporte le tracker brise plus sur la route car je vous avais fait deux vidéos sur la présentation de cet appareil sans jamais avoir fait un test complet sur la route donc aujourd'hui c'est le jour on va aller dans différents endroits et on va écouter sur la route comment cet appareil se comporte comment il guide comment il nous annonce les intersections comment on va pouvoir lui demander les prochaines intersections le niveau de batterie les nombres de pas qu'on a fait donc vraiment tout ce que fait ce gps pour la navigation piétonne bien sûr il peut aussi faire de la navigation en véhicule pour cette navigation je vais utiliser son micro cravate en fait un petit micro qui s'accroche ou à la cravate au col de chemise car il y a quand même pas mal de circulation il y a des travaux sur la route et il faut avoir une oreille attentive lorsqu'on n'y voit pas à la circulation et au guidage donc ce micro je vais l'accrocher près de mon col et vous allez entendre au mieux les informations qui me seront transmises donc je vais pas vous l'expliquer il ya eu deux vidéos pour ça je vous laisse vous y référer allez les voir n'hésitez pas et donc on va prendre la canne on va prendre le gps on va lui rentrer une adresse et on va partir voilà donc il nous a maintenant repéré on va lui demander d'aller dans un endroit bien précis donc ce qu'on va faire c'est que on va lui demander aujourd'hui ce que je dois faire c'est que je dois aller à la pharmacie je vais faire un appui long sur le bouton où suis-je le gros bouton et il va me dire aux alentours se dire que si j'aurai des points d'intérêt il va me les repérer et si j'en ai pas je vais pouvoir en faire la recherche grâce au point d'intérêt déjà existant dans la carte sd de l'appareil donc je fais un appui long jusqu'à entendre un petit bruit un petit coup de flèche gauche et je valide alors dans la catégorie on a 11 éléments et on va pouvoir circuler avec flèche droite ou flèche gauche transport restaurant banque santé shopping hébergement culture administration publique automobile toutes les catégories appuyez sur confirmer pour obtenir les directives maintenez enfoncée si vous êtes dans un véhicule les directives de virage vert à alors donc voilà ici le petit micro je l'ai agrafé à mon col montré coeur je l'ai positionné à la languette de ma sacoche gelé de façon à ce que si j'appuie l'orientation d'or voilà donc comme vous pouvez voir j'ai l'accès à mon appareil que je vous propose c'est de m'accompagner jusqu'à mon point de chute on va faire ensemble un bout de route j'espère que la vidéo vous plaira on va enfin naviguer ensemble sur la route et vous allez voir la réactivité et la façon de faire de ce gps en plus je n'ai pas trop de chance puisque il ya actuellement beaucoup de travaux sur cette route qui est assez dangereuse en termes de travaux intersection à trois branches rue d'essagne croisant à l'épicard le dos à votre gauche voilà donc j'ai mis une rue à gauche lorsque j'entrerai dans cette rue quelques mètres après il va m'indiquer le nom où je suis voilà ici donc c'est bien le nom de la rue je vais pouvoir lui demander éventuellement où je me trouve en appuyant sur la touche où suis-je orientation nord et près de 32 rue d'essagne maintenant on va faire ensemble je vais lui demander d'aller vous êtes rue d'essagne je vais lui demander donc d'aller à mon point de chute sélectionner un point de route entrez une adresse de rue de l'autherbourg appuyer sur confirmer pour obtenir les directives maintenez enfoncée si vous êtes dans un véhicule des directives de virages vers un point de repère preuve qu'il a j'appié vers deux rues de l'autherbourg veuillez vous diriger vers nord et bientôt rue d'essagne croisant rue d'essagne à votre gauche je vais pouvoir lui demander info trois éléments route correctement suivi vers deux rues de l'autherbourg distance restante 717 mètres distance parcourue 2 mètres allez c'est parti on y va on marche on est motivé route correctement suivi orientation nord et voyez donc les infos qui nous sont données vous voyez il m'indique toujours où je me trouve et qu'est ce que je vais rencontrer devant intersection à trois branches intersection à trois branches rue jean gagnant croisant chemin des contaminants votre droit allez tout droit rue jean gagnant directives suivante dans 252 mètres allez on est bientôt au bout distance restante 256 mètres distance parcourue 463 mètres intersection à cinq branches rues jean gagnant avec square des droits de l'homme à votre gauche rues jean gagnant devant et place de la mairie à votre droit directives suivantes dans 149 mètres intersection à cinq branches rues jean gagnant avec rue de la gare à votre gauche rue de la poste devant rue du 8 mai 945 devant et rue de l'autherbourg à votre droit tourner à droite rue de l'autherbourg vous êtes arrivé à destination à votre gauche pour désactiver et voilà donc on est arrivé à destination exactement où je devais me rendre j'espère que ça vous donnera une idée de comment se comporte le gps en tant que tel chaîne intersection dans 196 mètres trois branches chemin des contaminants et ça monte alors il va falloir que je me concentre un peu parce que là où il ya beaucoup de travaux comme vous pouvez entendre il ya des grues il ya des trucs donc vous voyez ici voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura montré les différentes façons que le trekker brise a à nous indiquer la route moi je vais vous laisser sur ce bout de route je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour la nouvelle vidéo que je vais faire dans très peu de temps plus que cette semaine c'est autonomic messe et donc on va aller faire un petit salon voir les nouveautés donc je vous remercie je vous dis à la prochaine vidéo salut